Parce que je pense qu'il y a un déni de la vieillesse et de la mort qui me chagrime. La vieillesse et la mort sont des périodes coraires, des périodes normales de toute une vie et que personne n'en parle. La mort, surtout pas. La vieillesse, c'est pas un sujet très excitant. Très concrètement, Thérèse avait un cancer de l'œsophage avec une cirrhose alors qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Et quand vous avez une cirrhose, on ne peut pas vous traiter. Vous ne pouvez pas avoir de chimio. Donc elle savait qu'elle était condamnée et que la lutte était inutile d'une certaine façon. Donc il fallait accepter. Et simplement, petit à petit, se glisser dans les pas de la mort, on pourrait dire, et se laisser couler d'une certaine façon. Même si c'est pas facile. Et c'est en ça où je l'ai trouvée très courageuse. Je ne l'ai jamais vue se plaindre une seule fois. Alors elle ne souffrait pas. Étrangement, elle ne souffrait pas. La maladie ne la faisait pas souffrir. Elle était diminuée. Elle était affaiblie, mais il n'y avait pas de souffrance, en fait. Donc ce qui était important aussi pour le film, parce que je pense que filmer une agonie avec de la souffrance aurait été insupportable pour elle, pour moi, pour les spectateurs. Il y a une sorte de douceur, un peu étrange d'ailleurs, vu les circonstances, qui est palpable dans le film, en fait. Elle s'observe en train de mourir progressivement. Elle apprend à mourir, en fait, littéralement devant la caméra, je pense. Et elle-même, elle s'étonne de ne pas être face à des questions, à des grandes questions métaphysiques. Pas du tout. C'était vraiment, c'était un quotidien assez prosaïque, en fait. C'était se nourrir, se reposer, se lever d'une chaise. Toutes ces petits gestes comme ça du quotidien et qui sont, auxquels on réfléchit même pas à nous. Comme ça, pour elle, demander un effort, parfois un effort surhumain, et c'était toute l'énergie était concentrée sur une seule chose à faire, par exemple. Et ça, moi, je trouvais ça très émouvant à observer, à raconter. Elle qui avait été si forte, qui était un chêne, comme ça, qui semblait indestructible, tout d'un coup, il y avait... tout était une sorte de négociation, en fait. Elle devait négocier en permanence avec le quotidien, avec son corps, avec justement cette maladie, quoi. Mais elle l'a fait, je trouve, avec une dignité et une... Ouais, ouais. Je pense que le film a été une béquille, beaucoup, aussi. Parce que c'était à la fois faire quelque chose, c'est ça qui la rende heureuse. Je pense qu'elle avait le sentiment qu'une dernière fois, elle fabriquait un geste militant et politique avec son corps. Et ça, je... voilà, probablement, ça a dû aider à... À... Dans ces derniers moments, si vous voulez, vous avez le sentiment que vous ne faites pas rien, en fait. Et après, il y a eu, voilà, ces enfants, comme vous voyez dans le film, qui ont été d'une dévotion, d'un amour absolument magnifique pour leur mère. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Vous savez, quand vous faites un film, vous ne maîtrisez pas forcément tout. Et il se trouve que Thérèse, en fait, est morte très vite. Et que quand j'ai commencé à faire des entretiens avec elle, au tout début du tournage, ça allait. On faisait un entretien, ça a duré une heure, une heure et quart. Et là, généralement, au bout d'une heure et demie de tournage, elle était trop fatiguée. Donc, elle allait se coucher, je l'avais dans sa chambre. Je la laissais se reposer une heure et demie, deux heures. Et puis là, on pouvait reprendre, on pouvait faire des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que très souvent, quand la maladie, quand une maladie comme celle-là envahit le corps, à un moment, vous avez une chute. Et cette chute, en fait, fait qu'elle est... c'est une chute irréversible. Et c'est ce qui s'est produit à un moment, où je m'apprêtais à faire des entretiens sur d'autres questions de sa vie. Et en fait, elle ne pouvait plus. C'était physiquement plus possible. Parler de venir pour elle, une concentration, une telle concentration, un tel effort. Puis je voyais même qu'elle n'avait plus envie. Il y a un plan dans le film que vous voyez, où elle est dans ce goûter, et il y a des gens tout autour. Et il y a quelque chose dans son regard, où elle n'est plus avec les gens, en fait. Elle est... il y a quelque chose... elle est coupée des autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça s'est produit. Et où elle était déjà en train de partir, en fait. Et ça, ça a été très, très net. C'est venu d'un coup. Et à partir de là, les entretiens ont été... c'était plus possible. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand elle ne parlait pratiquement plus, elle disait juste... D'accord, d'accord, d'accord. Ce qui voulait dire... J'ai pas envie de parler, quoi. C'est bon, ok, ça va. Et donc, évidemment, je voulais pas la forcer. Et le film était là pour filmer tout simplement ce qui se passait, en fait. Donc, du coup, la maison de Baba Yaga n'a pas pu être évoquée de cette façon-là. Ensuite, sur le fait qu'elle est finalement morte chez elle. La maison de Baba Yaga, ça a été une drôle d'aventure, puisque ça part de son idée, avec d'autres. Mais c'est beaucoup elle qui s'est battue, en tout cas, pour que cette maison puisse exister. C'est une maison de retraite expérimentale, qui a mis une dizaine d'années à vraiment émerger, à vraiment exister. Sauf que l'utopie que ça a représentée, dans la réalité, en fait, a été plus compliquée pour elle, en fait. Et ce qui fait qu'à un moment, elle a préféré finalement se retirer en partie, disons. Elle a resté la présidente de l'association. Elle n'a pas eu le droit d'aller y habiter. Pardon ? Elle n'a pas eu le droit d'aller y habiter. Exactement. Voilà. Non, mais rentrons pas dans la polémique, de toute façon. Oui, non, mais c'est quand même important, parce que... De vous à moi, je pense que c'est pas important, en fait. Moi, je pense que c'est pas important. Parce que, dans le fond, ce qu'est Thérèse, vous voyez, un film ne peut pas tout dire d'un individu. On ne peut pas tout d'un coup faire un portrait exhaustif où tout est dit, tout est raconté, c'est impossible. Une vie ne peut pas se résumer à une heure, voire à deux heures d'un film, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui était important, je pense, c'était de garder, dans le fond, deux choses, qui étaient son désir militant, d'inventer un dernier geste, en se laissant filmer dans les dernières semaines de sa vie. Elle-même n'était pas forcément pour retracer de façon rétrospective tout ce qu'elle avait vécu, en fait. C'est moi qui lui ai proposé, en fait. Et, dans le fond, elle, ce qui était important, c'était d'abord vraiment le présent immédiat. C'était vraiment se laisser filmer, en train de mourir, en fait. Et c'était parce que, pour elle, elle considérait que c'était ça qui était rare, précieux, qui n'était pas raconté aujourd'hui dans les films, ou trop rarement, en tout cas. Je m'appelle Thérèse, j'ai 48 ans. Après une éducation, une enfance très catholique et très bourgeoise, j'ai l'amper, j'ai été mariée pendant 21 ans. Et puis, à la révolution de 68, après 21 ans de l'union conjugale, j'ai plaqué mon engagement. Parce qu'un engagement dénué de tout amour ne peut plus être valable et angéliquement. Voilà pourquoi j'ai divorcé. En fait, il y a un mois et demi entre le premier jour de tournage et le dernier jour. Et sur ces un mois et demi, j'ai filmé neuf jours. Donc, vous voyez, c'est très peu, en fait. Et parce que je ne pouvais pas venir tous les jours, d'abord pour son état de fatigue, tout ça, je pense que ça aurait été trop difficile. J'étais moi-même, en fait, pris dans des obligations, je ne veux pas développer. Mais du coup, vraiment, le film s'est fait de manière très expérimentale. Il se trouve que comme je tourne un autre film en ce moment, j'avais tout le matériel à disposition. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu faire ce film. J'ai utilisé le matériel de l'autre tournage et ainsi que mon équipe pour pouvoir filmer Thérèse quand on pouvait, en fait, et quand elle, elle le pouvait. Et donc, il y a eu neuf jours de tournage. Et ensuite, ce qui a été aussi miraculeux, parce que là, on parle de film, mais faire un film, c'est aussi une économie. Et il fallait donc trouver un financement. Et quand vous êtes face aux institutions, vous devez rédiger un texte, vous devez attendre deux mois, trois mois, quatre mois, parfois même beaucoup plus, pour trouver l'argent. Et là, évidemment, on était dans une urgence qui ne rendait pas ça possible. Donc, je me suis adressé à Canal+, et qui n'ont pas été étonné même de proposer un tel sujet à Canal+. Et vraiment, la chaîne m'a demandé une semaine de réflexion et ils m'ont dit, oui, on vient, on y va. Alors qu'ils n'avaient rien, d'une certaine façon, si ce n'est que, voilà, je vais filmer les dernières semaines de la vie d'une femme. Il se trouve que c'est Thérèse, mais c'est quand même un film, voilà, si vous voulez, avec ce simple énoncé qui ferait peur plus d'un diffuseur. Mais bon, et Canal nous a soutenus jusqu'au bout. Ce qui a permis, voilà, que tout puisse se faire simplement, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Si, bien sûr, elle m'a parlé d'aide de suicide. Elle était même, elle faisait partie d'une association qui s'appelle... Non, c'est un autre nom. Excusez-moi, là, le nom m'échappe. Et elle était totalement pour ça, évidemment. Pour l'accompagnement, pour, en fait, décider jusqu'au bout d'avoir le pouvoir sur sa vie, en fait. De décider si on veut, quand est-ce qu'on veut partir, et voilà, bien sûr, elle était... Elle militait pour ça, totalement. Elle faisait quand même la bouffe pour six personnes, deux fois par jour. Oui, absolument. Et ça, c'est juste un enfer. Mais elle m'a déjà dit, je ne sais pas, là, tu veux le dire aussi, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas travailler, d'élever des enfants, parce que quand je faisais la vaisselle, j'avais la tête libre, je pouvais penser. Oh, mais c'est hyper macho. Mais non, c'est pas macho. Mais non, c'est génial. C'est marrant parce qu'il se trouve que les trois derniers films que j'ai faits sont avec des personnes âgées. Donc il y a Les Invisibles, Bambi et ce film-là. Et c'est à chaque fois se confronter à des gens qui sont au bout du chemin. Et qui, du coup, ont une réflexion souvent très profonde sur leur vie. Et moi qui ne suis qu'à la moitié du chemin, enfin j'espère, je ne touche pas. J'ai le sentiment que j'ai été regardé comme un fils, un peu, si vous voulez, à qui on transmet quelque chose, en fait. Et ça m'a touché, parfois bouleversé pour ça, pour cette confiance, pour cet amour qui m'était donné, tout simplement. Et ça m'a fait réfléchir sur ce qu'a l'être pavie aussi, en fait. Ça vous fait réfléchir sur vous-même, en fait. Il y a quelque chose d'universel dans ce que Thérèse raconte dans ce film. Et dans ce que Pierrot, Bambi et les autres ont pu me raconter sur la leur, sur d'abord la conquête d'une liberté, être soi, que ce n'est pas une chose du tout évidente, que c'est une lutte. On l'amène seul ou avec un collectif, mais que, voilà, accomplir sa vie, c'est un combat, en fait. Et donc, je pense que c'est surtout, ça, c'est vraiment une leçon de vie, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup réfléchir sur ma propre vie. Et sur cette conscience qu'il faut être vigilant et qu'il faut qu'il y ait des veilleurs, quand même. Que, dans le fond, tous ces acquis qui ont été conquis, quand même, après-guerre, sur tant de choses, sur les femmes, les homosexuels, les noirs, toutes les minorités, on a le sentiment que les gens de ma génération et celles qui suivent ont le sentiment que c'est des acquis en béton, alors que non, ça n'est absolument pas. Que le retour de l'histoire est là et tapie quelque part et peut, tout d'un coup, ramener le fascisme, qui peut ramener les réactionnaires, enfin, tout ce qu'on est un peu en train de voir en ce moment en Europe, quand même. Donc, et pas qu'en France, d'ailleurs. Il suffit de lire un peu la presse et de se rendre compte que tout est si fragile que, voilà, et que, en fait, la lutte ne finit jamais, je pense. Non ? Tout à fait d'accord. Et les films ont une fonction fondamentale par rapport à ça. Ils éducent, ils font prendre conscience, ils émeuvent à travers la fiction, le documentaire, et des parcours comme ça de vie qui ont valeur d'exemple, je pense, et qui... Je ne sais pas, je pense. Pourtant, je sais, moi, je ne suis pas un militant, je ne suis pas du tout d'une génération, d'ailleurs, militante, vraiment, à quoi on peut m'en parler. Mais je me suis... Ces gens m'ont éduqué, en fait. Ils m'ont fait prendre conscience. J'avais très, très peur, en fait, des partis politiques, d'être encarté, ce genre de choses. Et je me suis toujours... J'ai toujours eu une sorte de pas de côté, en fait, par rapport à ça. Et finalement, à force de les côtoyer, de voir comment ces gens de cette génération ont dû s'engager, chacun à leur façon, d'ailleurs. Ils ont inventé un geste politique, chacun à leur façon. J'ai beaucoup plus d'avoir compris ce qu'a été leur parcours, leur lutte, pourquoi, à quel point, finalement, le politique est fondamental. Après, j'ai travaillé. J'ai travaillé au Gard et à Lafayette parce que, n'ayant pas de savoir, j'ai trouvé rien à faire. Je me suis engagée au Gard et à Lafayette. Et là, j'ai travaillé avec 3 000 femmes. Et la condition féminine m'est apparue dans toute son ampleur. Ça n'est pas à partir de mon évangile, d'ailleurs, que j'ai pris un engagement dans les mouvements féministes, mais tout simplement parce que l'injustice s'égrignait d'une façon incroyable. Justement, Thérèse avait une difficulté qui était de dire « je ». Elle disait qu'elle était tout le temps dans la pensée du collectif, du « nous », en fait, qui venait vraiment de cette expérience de la médecine. Et je lui disais « tu ne peux pas transmettre ce qu'a été ta vie, ta formation intellectuelle, politique, si tu ne pars pas du début. » Ce qui est intéressant, c'est le parcours, c'est la transformation. C'est ça qui est exemplaire. C'est comment l'éveil de sa conscience s'est fait, face à quoi ? C'est ça qu'on a envie de comprendre. Parce que si vous arrivez tout de suite avec des formules toutes faites, ce n'est pas comme ça que vous vous convainquez les gens. Il faut que les choses s'incarnent dans des choses très concrètes, en fait. C'est une femme qui vraiment raconte une histoire de la France, si vous voulez, Thérèse. Elle vient d'un milieu conservateur, catholique, extrêmement traditionnel, et elle a mené cette vie pendant 40 ans. C'est ça qui était beau. C'est que cette femme a accompli une sorte de révolution sur elle-même au même moment que la France a accompli une révolution sur elle-même. Elle est synchrone avec son temps, si vous voulez. Et c'est ça que je trouve très beau. Ce n'est pas juste la partie militante avec les slogans, si vous voulez. C'est un parcours. Et c'est ça qui a, je trouve, une valeur d'exemple et qui doit être racontée, en fait. C'est vrai qu'en tout cas, le film, c'est à la fois un portrait sur elle, mais au-delà d'elle, c'est aussi un film d'adieu. C'est une femme aussi qui, tout simplement, apprend à mourir et qui dit adieu à ses enfants, et ses enfants qui disent adieu à leur mère, en fait. C'est ça aussi que le film raconte. C'est-à-dire qu'il y a le parcours d'une femme, son combat politique, et avec tous ses enjeux, mais c'est aussi cette chose toute simple et profonde, voilà, qui est comment quitter la vie, comment quitter ce qu'on... Ce qu'elle dit à un moment, d'ailleurs, elle dit, comment quitter tout cela, comment quitter ceux qu'on a tant aimés, en fait. Et... Ce que j'aime, en fait, si vous voulez, c'est justement, dans ce film-là, et ce que je m'étais d'ailleurs, je m'étais un peu battue avec elle sur les Invisibles, quand je faisais des entretiens avec elle, j'ai dû m'y reprendre trois fois, parce qu'elle avait un discours extrêmement rodé. Elle était un peu en pilotage automatique, en fait. Et du coup, pour essayer de déjouer, si vous voulez, cette parole, des politiques, en fait. Les politiques ont des discours tout faits, comme ça. Et ça ne peut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas intéressant, mais on est beaucoup dans des formules. Et donc, je devais essayer de déjouer, si vous voulez, cette espèce de discours, en fait, pour justement essayer de ramener, en fait, la personne. Et ce n'était pas facile avec Daz. Il y avait une sorte, un peu comme ça, un peu de bras de fer. Et ce que je trouve très beau, là, c'est que c'est plus cette femme, si vous voulez, de la formule, c'est autre chose, en fait. Elle devient, c'est madame tout le monde, c'est une femme face à une échéance que nous avons tous devant nous et qui réfléchit vraiment dans le temps présent de sa vie. Il n'y a plus de... Elle ne peut plus, si vous voulez, se reposer sur aucun livre, sur rien. Elle s'observe et elle commente. Et je trouve que son commentaire est très profond et très simple et très émouvant, en fait. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements